bonjour à tous mes amis bienvenue dans cette nouvelle vidéo ça commence un petit peu bizarre avec des bruits de camions et tout tout simplement parce que je vais au bout de la rue là chercher un colis au point relais un petit colis qui arrive de chez scootfast tout simplement des clips et des joints pour pouvoir remonter le haut moteur de jorion parce que j'ai été tellement un bon charlot quoi que j'ai réussi à tout paumer voilà c'est tout c'est comme ça allez je prends mon colis on retourne à l'atelier puis bah on se retrouve après le jingle je me laisse un petit peu ça fait toujours de tout ça voilà, chrono posté, chrono fusé qu'il disait dans la pub ah bah attends, j'ai commandé mercredi, c'est déjà ce matin oh, je déconne oh, il y avait un bordel au gilet jaune ah, ça voulait dire retard à cause de la greffe allez, il y a d'autres allez, on déballe attention comment on offre cette machin là à mon avis, c'était pas comme ça mais j'ai pas de micro encore attends, il arrive voilà, j'ai commandé ça deux clips j'ai commandé une pochette de joint most wicked bonjour Eric allez, tiens, ça, je te le range là-bas propre, allez, je vais mettre mon micro et on est parti mes amis, il est donc 18h55,2 nous sommes lundi allez, c'est parti on met tout ça de côté alors, nous sommes dans le 400ème vlog hein moi, je me rappelle, j'avais un pote il avait été visionnaire il m'avait dit ah, les vlogs, cherche pas gros, ça marchera jamais tout le monde s'en fout et ben, tu vois mon pote tu t'es trompé il y a eu 400 vlogs et franchement, c'est la playlist qui marche le mieux c'est l'art de faire durer ce vlog parce que je n'ai rien à dire allez, donc là, j'avais quand même pas perdu ces joints là on va quand même reprendre un peu toutes les valeurs on remonte tout ça on regarde comment ça se monte et c'est parti hein, on est parti ? tout, one shot sans se louper hein on ne recommence rien là, j'ai fait quoi ? j'ai mis le segment dans le cylindre je prends le piston je pousse le segment à plat tac, je reprends le jeu à la coupe euh, cale de 0,20 cale de 0,20 là, elle pince dedans tu vois elle pince donc il y a 0,20 au segment hein certains te diront il est foutu d'autres te diront bon bah, t'es sûr que tu casseras pas moi je vais te dire que c'est sûr que tu casseras pas maintenant on va prendre le jeu cylindre piston t'as 25 modèles je sais même pas si j'ai fait une vidéo sur la chaîne là-dessus exactement une vidéo qui en parle vraiment précisément si c'est pas le cas bon, peut-être que j'en fasse une d'ailleurs dis-moi dans les commentaires si tu veux une vidéo sur l'apéroge cylindre piston excellent, regarde alors ici une cale hein moi je voudrais 0, 0, 8 deux jeux entre le cylindre et le piston alors tu mets le piston dans le bon sens dans le cylindre l'axe comme ça la jupe d'admission à l'arrière le cylindre il va comme ça ok je prends ma cale je la mets à l'avant ok ça passe bien il n'y a pas de problème donc tout ça on va dire que c'est bon ça c'est un appairage très rapide on n'est pas sur un moteur de compétition on fait c'est du vite fait mais c'est bien fait il n'y a pas de problème ça va fonctionner allez là on prend ça on a notre cage à aiguilles qui est ici toute neuve ici un axe tac tac on met l'axe dans la corge on met ça comme ça en l'air on s'assure quand même la cage je vais te montrer ça bien gras bien gras ça veut dire que ça ne coince pas et c'est pas dur et il n'y a pas de jeu donc c'est le jeu qu'il nous faut si jamais c'est trop serré ici ça peut venir casser alors là tu le comprends bien on va commencer à venir prendre nos valeurs de squish et de taux de compression au rapport volumétrique tu dis comme tu veux le plus simple déjà pour commencer on va prendre le squish ici tu vois j'ai mis mon piston j'ai pas besoin de clips dans les médias ici je te le répète ces joints là je les avais encore sur le moteur donc j'imagine que c'était les bons parce qu'on avait déjà dû commencer à regarder un peu comment tombait le moteur au niveau diagramme etc et j'avais sélectionné ces joints là je te le rappelle encore une fois si tu arrives sur la chaîne si tu es tout nouveau c'est l'espace qui te reste entre le piston ici et la culasse quand tu es au point morou parce qu'il nous faut un petit jeu forcément le piston on va pas venir taper dans la culasse donc on met un morceau d'étain tu le vois sur notre piston et on vient remettre nos écrous on serre la culasse et on vient écraser notre fil d'étain alors ici je suis venu couper tout simplement le petit bout qui fait un petit décrochement et en squish on a 0,73 et 0,73 de l'autre côté donc je vais quand même reprendre mon rapport volumétrique pour voir sur quoi je m'étais arrêté moi je pense que j'ai vu tomber à 13 à peu près par là c'est parti donc ici moi j'ai la chance d'avoir une burette électronique mais tu peux le faire avec une seringue ou une burette graduée c'est parti point moraux on arrive tout en haut du puits de bougie voilà alors on a 7,2 voilà donc ici mon petit calcul j'avais 7,2 enfin 7,18 on va dire 7,2 moins 1,5 parce qu'on est sur un culot court il faut enlever l'épaisseur du culot ça fait 5,7 plus 70 cc ça fait 75 cc divisé 13,28 à 1 ça c'est mon rapport volumétrique ou le taux de compression tu dis comme tu veux je rappelle donc pour moi c'est bon le moteur il va bien braiser et il va pas trop chauffer bon on est déjà sur une valeur qui est quand même haute ça il n'y a pas de problème ça comprime fort mais bon je sais que lui il va pas aller faire le zozo avec de l'endurance ou quoi il va juste faire du wheeling machin un burn ou deux et puis c'est fini il va ranger le machin donc pour moi c'est très bien mais c'est juste pour la science parce qu'on a rien à siffler allez l'échappement pour commencer donc là tout simplement je viens fermer l'échappement je te montre pas un gros plan parce qu'il faut que j'avance et que j'ai déjà fait une vidéo qui s'appelle diagramme et squish ou je sais plus quoi là diagramme et taux où tout est expliqué c'est dans les tutos tu vas dans la section des tutos alors là je me mets au zéro j'observe ma rotation je viens refermer la lumière d'échappement et je fais ma lecture à 197,7 degrés ben waouh là c'est haut quand même et sur le côté bon le problème c'est que j'ai le transfert B donc c'est à dire le secondaire qui est plus haut que l'avant ce qui ne m'arrange pas forcément mais bon on n'est pas là pour faire une prépa du moteur proprement parlé bon on va se mettre au point le plus haut et on va voir ce que ça donne je me mets ici toc j'observe ma rotation et là je suis à 138,9 bon le haut moteur est qu'elle est très 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 haut là il faudrait pour bien faire il faudrait reprendre l'embase tac le retasser à à 128 redessiner tout à 130 sur l'avant 128 à l'arrière l'échappement il tomberait je ne sais plus trop ce que j'ai dit là et après retaper un peu dans le plot je pense qu'on gagnerait un peu en performance si c'était pour faire du run bon bref là on n'est pas sur un moteur de compétition pour faire ce que c'est faire ça sera très très bien mon petit toto il faut que je me sauve 16h13 enfin la barre la barre c'est pour la même normalement il faut aller chercher le gosse à l'école pour le faire goûter après on se retrouve après t'inquiète ouais si tu veux les journées sont courtes le matin je m'occupe du shop et ce matin en plus de ça tu vois j'ai fait des rallonges de comparateur je te le dis même si ça t'intéresse pas j'ai fait la grande la moyenne et la petite bah oui j'en avais plus et donc tu pouvais pas avoir de kit comparateur si t'en avais pas les rallonges hé il y en a là dedans et le DJ1 là tu sais le truc à diagramme tu m'en as demandé un toi oui c'est à toi c'est à toi que je parle tu m'en as demandé un j'essayerai d'en faire demain matin je te garantis pas qu'ils seront en stock dès demain après midi mais je mets tout en oeuvre tu sais que le midi je vais chercher le gosse bah oui à l'école puis il faut que je lui fasse du manger donc je lui fais à manger et après il faut que je le reprépore pour le ramener à l'école à 13h30 et on se retrouve juste après et bisous hé petit pote on va s'occuper maintenant de notre moteur alors ici tu vois j'avais un viewer qui m'a envoyé ça donc une admission gros débit gros volume pour booster simplement c'est pas ce qu'on va utiliser dans notre cas nous on va rester sur l'admission de série on va juste changer les lamelles en acier d'origine par une feuille de carbone alors pour les trous tu vois je prends une fraise de renvoi d'angle pour percer tout droit et après un petit coup de rotofile et nos trous ils sont ok allez voilà mon admission là elle est terminée tu vois pipe d'origine éclapée de série modifiée avec ma lamelle mal aussi en carbone alors évidemment ça marche moins bien que la big valve cependant ici je peux garder la boîte à air ça m'arrange ça m'arrange bien le carbu je savais pas trop quoi faire et je pense que je vais mettre un phbg je vais y réfléchir j'en avais ici par contre je crois que j'ai plus les boisseaux enfin faut que j'en garde ce que j'ai puis sinon au pire des cas je commanderai un neuf enfin on va voir tu as vu la connerie là viens alors ça tu fais toujours gaffe à ça quand tu prends un outil surtout comme une disqueuse comme ça bon bah déjà le carter là tu le laisses en permanence jamais t'enlèves ça jamais tu l'enlèves il n'y a aucune raison il n'y a jamais aucune bonne raison d'enlever ce machin là simplement j'avais les cordelettes de mon suite qui pendait comme ça si ça s'enroule dans le machin je te garantis que la machine elle te monte dans la tronche donc gaffe aux outils coupants comme ça enfin tour tout ce qui tourne tu as vite fait de te blesser gravement avec ces machins là ici j'ai dégraissé les plans de joint à l'acétone j'ai mis de la pâte sur mes joints alors léger enfin là tu as l'impression qu'il y en a beaucoup mais c'est vraiment une couche toute fine prise entre les doigts comme ça c'est pas la peine d'en mettre une tonne là je peux remonter mon cylindre culasse le joint moi en stock j'ai la blanche là tu mets ce que tu veux même de la jaune de la graisse de correcteur tout fonctionne le but étant juste de protéger le joint de la chaleur et d'empêcher qu'il colle en fait sur la culasse et là tu pourrais le redémonter même dans dans 5000 bandes tu peux le redémonter et ton joint de culasse il n'aura pas normalement cramé alors normalement tu dois faire ça à la clé dynamométrique c'est une clé en fait qui va arrêter le serrage à un moment donné donc là sur du petit goujon comme ça parce qu'on est sur un booster un kilo un kilo cent c'est bien franchement c'est déjà bien si tu n'as pas de clé dynamo pour le serrage de la culasse attention je te balance tout simplement c'est ta clé comme ça et franchement tu serres comme ça tu vois tu ne viens même pas en bout de la clé là tu as déjà beaucoup trop de force tu viens vraiment prendre on va dire moitié de la clé et tu serres tout ce que tu peux à la moitié de la clé et normalement on ne va pas être loin du kilo et on va regarder ce que ça donne ah ça resserre encore un tout petit peu tu vois bon nous sommes dans le premier log de la semaine donc il faut que je me mette du côté là pour faire défiler la liste des tipeurs donc grand merci à vous grand merci aussi aux 73 000 personnes abonnées à la chaîne si ce n'est pas déjà fait je vous invite à vous abonner à mettre la petite cloche de notification en tout cas j'espère que cette petite vidéo vous aura plu je vous souhaite de passer une bonne soirée et je vous rappelle aussi qu'il y a eu une vidéo qui est sortie sur l'impression 3D à midi si vous voulez aller la regarder merci à tous de m'avoir suivi je vous souhaite de passer une bonne soirée on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo ciao bye je vous souhaite